bonjour à tous et bienvenue pour la présentation de ce jeu l'oracle de l'amour de monique grande qui a fait les textes et les illustrations qui sont de inès son fille c'est un jeu c'est un coffret qui est paru aux éditions le courrier du livre il est paru dernièrement je voulais montrer quand il est arrivé on va faire une petite review maintenant de ce jeu une plus grosse présentation j'ai eu le temps d'étudier le livre alors je vais déjà vous montrer le coffret c'est un coffret rigide intérieur rouge il y a un grand livre tout en couleur qui arrive avec donc on va regarder un peu ce livre et je vous montrerai les cartes par la suite les cartes sont absolument sublimes les illustrations sont vraiment magnifiques donc on regardera ça en détail après il y a toujours maintenant un petit pochon qui arrive avec les jeux des éditions courrier du livre les éditions très daniel les éditions vega voilà c'est le c'est ce sont des labels différents mais ce sont tous des labels issus des éditions très daniel donc voilà maintenant ils rajoutent un petit pochon à leur jeu et ça c'est top top ici donc les cartes je vous les montre en détail après je vais d'abord vous parler un petit peu du livre le livre est tout en couleur donc ça c'est une c'est une bonne nouvelle ça fait plaisir monique grande on la connaît parce qu'elle est déjà l'auteur d'autres jeux d'oracles voilà et ici c'est un jeu qui est principalement donc basé forcément sur l'amour sur le tantrisme également et c'est un livre qui me laisse un petit peu mitigé j'ai trouvé en fait qu'il y avait pour chaque chaque carte disons que j'ai trouvé le texte un petit peu fouillis je dois l'avouer il y a plusieurs notions par carte c'est à dire que chaque carte ne représente pas une seule notion ça représente plusieurs notions et du coup je trouve que c'est assez difficile à interpréter pour le coup voilà ça a été mon petit bémol personnellement à moi j'aurais tendance du coup plus à utiliser ce jeu à l'intuition avec ce que me disent les cartes il y a par contre quelque chose de très intéressant dans le livre ce sont les tirages qu'elle propose puisqu'elle tira elle propose des tirages justement en couple de réaliser un tirage en couple alors voilà donc vous pouvez l'utiliser seul vous pouvez utiliser rien que pour vous ou alors vous pouvez l'utiliser au sein de votre couple et faire un tirage en duo voilà si vous êtes en couple vous avez deux options soit vous utilisez le jeu chacun de votre côté libre à vous d'échanger sur le mot sur le contenu de votre tirage avec l'être aimé et la deuxième option c'est soit vous optez pour un tirage en commun vous trouverez en pages 19 et 20 trois tirages utiles l'oracle des belles âmes l'oracle du chant d'amour et l'oracle des cinq trésors amoureux voilà et puis on a ce côté aussi très tout beau tout rose finalement qui qui me dérange peut-être un petit peu voilà pour pour ce jeu ci c'est ce qui a fait en fait que je n'ai pas accroché au livre pourtant j'aime beaucoup monique grande j'aime ce qu'elle avait fait auparavant là j'avoue que celui sur j'aimais beaucoup féminitude avec les illustrations de de mira féminitude qui est un coffret que j'ai depuis très longtemps d'ailleurs il est paru en 2003 voilà donc c'est c'est mon petit bémol à moi par rapport à ce jeu c'est ce côté un petit peu plus fouillé un petit peu trop dans l'amour l'amour merveilleux extatique sublime voilà la danse de l'amour bon je le disais j'en parlais dans une dans une de mes présentations dans un de mes live du matin ou peut-être que c'est simplement aussi une phase ou ou en ce moment à trop d'avoir de jeu sur la bienveillance extraordinaire le la plus soyance de l'amour du coeur etc qu'on retrouve beaucoup avec les jeunes à la nafer child avec lesquels j'ai quand même pas mal travaillé dernièrement je pense qu'au bout d'un moment on s'en lasse en fait et et c'est ce qui s'est passé en tout cas pour moi et c'est vrai qu'en prenant cet oracle en main c'est un petit peu ce que j'ai retrouvé les énergies qu'on retrouve un petit peu dans les textes à la nafer child avec ce côté bienveillant mais c'est même sur bienveillant et qui fait qu'au bout d'un moment on a envie aussi de revenir un petit peu plus sur terre et de revenir un petit peu plus voilà trouver des réponses aussi à notre quotidien à notre vie de tous les jours et lié à notre incarnation donc au cheminement vraiment qu'on fait sur terre et pas simplement être dans tout le temps dans l'âme dans l'élévation voilà et je pense que c'est pour ça que j'ai un petit peu moins accroché alors je vais vous montrer les illustrations une à une les illustrations sont juste sublimes j'arrête pas de le répéter mais par contre j'ai vraiment vraiment accroché avec avec les illustrations alors je suis ravie de pouvoir vous les présenter alors le grand bercement la grâce de l'innocence les âmes rieuses le goût de l'or du désir le souffle de l'amour à l'infinie tendresse la plume de l'ange le sommeil le baiser je la trouve très belle celle ci la divine étincelle l'invisible protection les beauté secrète le mystère amoureux la déesse et le guerrier les trois temples le temps des confidences le parfum de l'émotion les fêlures de l'âme l'amour nu la foi sans faille la folie d'aimer l'enchantement silencieux le balai amoureux l'inévitable acceptation pardon l'intelligence l'élégance pardon de l'amitié la fusion des coeurs le vertige de l'abandon l'amour cosmique l'inoubliable traversée le don à la vie les voiles de l'amour l'amour et le zen la source miraculée l'art des métamorphoses la caresse de l'amour l'amour en destinée les multiples floraisons au bord de l'abîme le paradis de l'instinct l'amour heureux voilà donc pour ces très belles cartes j'aime beaucoup la façon dont elles ont été présentées avec simplement ce petit liseré les illustrations pleines pages comme ça sans bordure ça permet de vraiment aller à l'intérieur de la carte je trouve ça très très beau voilà donc un très très beau jeu si vous êtes justement dans cette dans cet esprit d'amour universel etc c'est un jeu qui va vous plaire si vous avez besoin aussi d'un doudou deck ou de travailler sur le tantrisme parce qu'on a vraiment cette idée de tantrisme dans le livre donc c'est quelque chose qui pourrait vraiment vous intéresser voilà je vous souhaite une belle journée une belle découverte et à très bientôt pour d'autres vidéos bye bye